Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi tahirin at-tayyibin Amma ba'd Mes chers frères, chères sœurs, chers amis Je souhaite profiter de l'arrivée imminente du mois de Ramadan pour vous souhaiter à tous un excellent mois et une excellente période spirituelle d'accomplissement et d'ouverture spirituelle malgré un climat difficile difficile pour tout le monde à cause du confinement évidemment et des conséquences du confinement je voudrais adresser une pensée toute particulière à tous les décédés musulmans ou non mais particulièrement musulmans pour un certain nombre d'entre eux notamment ceux qui ne s'attendaient pas forcément à être enterrés en France et dans ces conditions sans forcément les rites de Genèse et donc je voudrais vraiment penser à eux et nous adressons nos prières à Dieu pour que Dieu les accueille au paradis incha'Allah et il ne faut pas oublier tous ces gens là qui ont souffert alors je parle des gens qui ont été malades mais je parle aussi de leurs proches et qui n'ont pas forcément pu les voir ou les accompagner dans cette terrible épreuve donc il faut vraiment avoir une pensée pour tous ces gens là je voudrais aussi avoir une pensée toute particulière en ces temps de vie spirituelle intense je ne doute pas que nous serons nombreux à vivre ce mois là comme on se l'imagine devrait être vécu par la plupart des gens qui se réclament d'une spiritualité islamique c'est-à-dire en jeûnant en priant en ayant recours à des séances de Vekr par exemple de rappel divin, des non-divins mais il ne faut pas oublier que pour un certain nombre de musulmans cette pratique, la pratique du jeûne qu'on appelle faire le ramadan est aussi une pratique culturelle et quand je dis ça j'insiste là-dessus parce que malheureusement on a vu que avec le confinement le taux des violences intrafamiliales a énormément augmenté les femmes battues, les enfants battus il y a eu beaucoup de problèmes comme ça le confinement a vraiment poussé certaines personnes qui vivent dans des conditions parfois difficiles à des extrêmes alors ici là où vraiment il faudrait faire attention c'est que pour un certain nombre de gens le mois de ramadan n'est pas vécu comme une véritable ouverture spirituelle et de pratique d'exercice spirituel en parlant du jeûne notamment et de privation mais pour un certain nombre de personnes le mois de ramadan est vécu comme un mois de souffrance puisqu'ils le voient comme une sorte de marqueur culturel identitaire ils se sentent obligés de jeûner non pas parce que leur foi les pousse à mais parce qu'ils le sentent comme une contrainte et une obligation ils ont peur peur du regard des autres et donc c'est une pratique qui Dieu seul est juge évidemment mais ce n'est pas une pratique qui résulte de toute une démarche spirituelle et là il faut faire très attention parce que malheureusement nous avons souvent des cas pendant le mois de ramadan de disputes de gens qui perdent leur nerf bon vous connaissez un certain nombre d'entre vous connaissent vous connaissez ces cas là et confinement plus pression de de la privation dans la journée pour un certain nombre de personnes qui ne sont pas dans une démarche vraiment spirituelle à proprement parler et qui sont dans une démarche d'identification culturelle ça peut être une période très très dure et c'est pour ça que j'appelle à la vigilance de tous et de toutes si vous avez dans vos contacts des gens ou des amis ou de la famille des personnes qui sont plutôt dans cette option là il vaut mieux faire très attention il faut rester en contact il faut appeler régulièrement alors nous avons à l'horizon peut-être le déconfinement qui se profile on n'est pas encore tout à fait sûr de ça mais on va on a au moins ça qui arrive à l'horizon donc c'est plutôt une respiration et donc il faut plutôt en être content et garder bon esprit surtout maintenant surtout pendant ce mois là le mois pendant lequel le coran a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa'ali et donc il est très important de se concentrer sur ce qui est important d'un point de vue spirituel pendant ce mois là et la chose la plus importante c'est la lecture du coran la méditation sur le coran c'est très agréable c'est très beau c'est très bien et c'est préférable quand on quand on fait la prière mais la réflexion la méditation sur un verset coranique pendant une journée vous méditez un verset pendant une journée c'est quelque chose qui est absolument vital et qui est nécessaire beaucoup de gens apprennent à lire avec la technique comment prononcer les lettres c'est très bien il n'empêche nous avons besoin tous dans notre pratique spirituelle pour connaître mieux pour nous ouvrir à finalement aux enseignements islamiques enseignements coraniques pour nous ouvrir à ces enseignements là nous avons besoin de méditer nous avons besoin de réfléchir nous avons besoin de ruminer quand je dis ruminer vous lisez un verset coranique vous le gardez dans votre esprit vous y pensez vous le laissez de côté vous faites autre chose mais ce verset là continuera de travailler dans votre tête et c'est ça ruminer c'est le laisser mûrir le laisser vraiment voilà arriver à une certaine intériorisation en vous dans votre coeur et c'est comme ça que le coran devient véritablement vivant c'est là où la parole devient vivante c'est quand elle est elle est recueillie la parole la parole coranique c'est comme une graine cette graine elle est plantée dans un terreau et le terreau c'est vous vous lecteur lectrice vous qui le méditez vous qui le récitez et c'est justement en lisant en méditant et en récitant que cette graine elle va rencontrer votre esprit et c'est là où la parole va prendre un sens et ce sens va en tout cas peut vous influencer dans vos actions et évidemment incha'Allah vers le bien et ce qui est de mieux ça c'est des choses qui sont très importantes et donc je conclurai cette vidéo ici en vous souhaitant encore une fois à toutes et à tous un excellent mois fait de prière fait de jeûne fait de méditation d'ouverture à l'autre de patience Allahumma ahel علينا شعر رمضان بالأمن والإيمان والسلام والإسلام وتوفيق لما تحب وترضى يا ذو الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام يا رب العالمين سبحانه ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا